Ben voyons donc! Elle est où Cassandra? Pourquoi elle pas là? J'ai pesé sur une vidéo YouTube de Cassandra, pis Cassandra est même pas là! Bonjour! Hey, mais tu parles d'un intro incroyable! Mes intros, là, tu vois où sont de qualité supérieure? Fait que là, il fait beau, regardez, je n'ai pas mis de bas, car alors je me faisais bronzer la snatch à l'extérieur, ben oui! Je me suis pris un petit cocktail l'été! On sauve ça, on enjoy la vie aujourd'hui parce que t'en lis ce qui fait beau! L'été, il est arrivé! Non, mais si moi, ça fait du bien au moral, genre! Pis là, je sais ce que tu dis! Tu te dis, bon Cassandra, t'es donc bien belle aujourd'hui! Je le sais! Moi-même, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, mon Dieu, c'est une bénédiction! Qui est-ce? C'est cette belle femme exotique! Fait que les chums, comment je vous dirais bien ça? Aujourd'hui, on est sur un planning assez mémorable! Car j'avais envie de m'asseoir bien tranquille, pis de vous contrer des anecdotes d'enfance. J'ai fait une partie 1, que je vais mettre à quelque part. Si vous ne l'avez pas écoutée, allez l'écouter, pis après ça, venez écouter celle-ci. Ou écouter celle-ci pis écouter l'autre après, On s'encore Lise Bayrette dans le fond, là, de l'ordre que t'écouteras les vidéos. Des anecdotes que je me suis rappelée, pis je me suis dit, genre, ben voyons, quand on est jeune, le souhait ou... C'est peut-être juste moi, normal. Ben, mais moi, j'ai l'impression quand on est jeune, quand on est con. Moi, j'ai hâte d'avoir des enfants juste pour ça. J'ai hâte de tellement rire de leur gueule. Je vais tellement leur faire des mauvais coups, même. Hostie que ça va être drôle! Mais bref! Fait que, êtes-vous prêts à savoir mes histoires, mes anecdotes croustillantes d'enfance. Genre, t'étais honestie que la phrase d'Aknes, c'est parce que, je vous jure, j'avais trop de bave. Voyons, ça va. Ok, première histoire d'enfance que j'ai envie de vous conter. Moi, en fait, pis c'est drôle parce que je viens... Je sais pas si vous vous prenez dans l'astrologie et tout, là, mais je viens d'avoir une rencontre avec une madame... Je sais même pas quand on les appelle, là, les madames qui font de l'astrologie, mais bref. Elle m'a dit que j'allais avoir des enfants, pis j'allais être vraiment une bonne mère. Mais, je dois vous avouer que ça m'a un peu surprise! Car, dans ma vie, j'ai jamais été maternelle. Mais, genre, jamais. Pas une câlisse de seconde. Moi pis mon frère, on a 8 ans de différence, pis ça a fait un énorme clash, là, t'sais, de... On s'entend qu'il y a 8 ans, c'est quand même beaucoup de temps. T'sais, ce qui veut dire que quand mon frère est né, moi, j'étais dans l'étape de vie où est-ce que j'avais pas envie de changer sa vie et tabarnac de couche pleine de marde. J'avais pas envie d'être une grande soeur aimante, pis d'être là pour lui, pis de l'épauler. J'avais juste envie d'y faire des mauvais coups. Ben ouais, j'étais ce genre de grande soeur-là. Pis je pense que, vu que j'ai été ce genre de grande soeur-là, ben j'ai toujours pensé dans ma tête que j'avais juste pas d'instinct maternel. Mais en fait, pas juste pour ça, je vous dirais. Parce que j'ai... Je suis quand même mal aisée avec des bébés. Genre, t'sais, des jeunes bébés. J'ai toujours peur des brisés. Sainte, bénite. J'ai toujours peur de faire un faux mouvement, pis finalement, ils se pètent le bras. On dirait que c'est trop fragile, c'est... Ah, ça me rend pas bien, pour vrai. Mais bref, la madame de l'astrologie, elle m'a confirmé que j'allais être une très bonne mère. Fait que je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais. Fait que c'est là-dessus, hein? Parce que j'aimerais quand même savoir des enfants un jour. Bref, quand est-ce que tu commences ton histoire? Mets ton match-up. Ok. Mais mon histoire va comme si. Fait que ma mère, elle me faisait pas vraiment confiance avec mon frère. Vraiment pas. Je présume qu'à un moment donné, elle était normal. Elle avait vraiment besoin d'une gardienne. Pis là, elle était comme, Cassandra, ça serait cool si tu pouvais garder ton frère. Moi, je suis comme, ma, my God, c'est tombé gentil que tu me fasses confiance. Ben, c'est certain que j'ai gardé mon petit frère. Fait que ma mère a vie encore avec des regrets aujourd'hui de m'avoir permis cette unique foi de garder mon frère. Parce que dans le fond, dès l'instant que ma mère est partie, moi, j'ai eu la brillante idée de déguiser mon frère en femme. Oh que oui, oh que oui. Fait que j'ai mis mon petit bikini fleuri à mon frère. J'ai fait les ongles, je l'ai maquillé, j'ai fait une petite cover. Pis là, quand ma mère est envenue, laissez-moi vous dire qu'elle était fucking pas contente. Elle était pas contente de chez pas contente. Pis d'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Parce que c'était quand même un très beau moment que j'ai passé avec mon frère. Mon frère était comme, oh my god, c'est donc cool que tu me mettes du cutex. Je comprends pas pourquoi maman veut pas que je me mette du cutex. J'espère être une meilleure mère, que j'ai été une bonne soeur. Parce que j'ai pas tant été une bonne soeur, mais j'espère être une meilleure mère. Hmm, who knows. La prochaine histoire, y'a personne qui va me croire, pis ça me fait vraiment chier. Mais encore à ce jour, je vous jure, j'ai vécu ce moment, je l'ai vécu. C'était la nuit, c'était la nuit, il faisait noir, c'était la nuit. Tout le monde dormait. Pis là, d'un coup, je me suis réveillée, pis vous allez jamais croire ce qu'il s'est passé. Il s'est passé que j'ai vu un démon, j'ai vu un esprit. C'était pas un démon en fait, c'était un Pokémon. J'ai vu, et les fans de Pokémon sauront c'est quoi le Pokémon. Mais pour les autres, je vais mettre une photo de Pokémon ici. Mais j'ai vu Mew, j'ai vu Mew. Mew existe, je l'ai vu. J'ai calice de vu Mew, man. Pis personne me croit encore à ce jour que j'ai déjà vu Mew. Fait que tout ça pour dire que les Pokémon existent. Ouais, les Pokémon existent. Souvenir d'enfants. Moi pis mon frère, on a pas le même père. Pis le père à mon frère, il avait une fille. Il a fait partie de ma vie pendant pas mal toute mon enfance. Fait que dans ma tête, à moi, c'était comme madame soeur. Mais au fond, on a pas de lien dissent. Pis aujourd'hui, on se parle plus. Mais est-ce qu'il s'en est passé des affaires avec cette petite fille? Oh, qu'il s'en est passé des affaires. Pis là, il s'est passé que moi pis madame soeur, ok, on prenait notre bain ben tranquille. On avait du plaisir. On avait du plaisir dans le bain tabarnak tout d'un coup. Qu'est-ce que je vois pas apparaître? Une crotte. Une petite crotte qui flottait toutes les choses. Qu'est-ce que je vois pas apparaître après? Une deuxième petite crotte qui flotte. Là, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que je sais que c'est pas mes crottes. Alors, si c'est pas mes crottes, même si je suis un enfant, je cache que c'est les crottes de madame soeur. Je le regarde avec un regard qui veut dire ma tabarnak tu viens de chier dans le bain. Fait que je me lève. Pis j'appelle ma mère pis j'ai dit maman, regarde, elle a chier dans le bain. Pis là, maman, elle arrive en finique pis elle est comme, oh my god, impossible, bla bla bla. Gab dit dire, ben non, j'ai pas chié dans le bain. C'est casse qui a chié dans le bain. C'est casse qui a chié dans le bain. Entre toi pis moi, on sait très bien que c'est toi qui a chié dans le bain tabarnak. Mais, comment je vous dirais ben ça? C'est la seule et unique claque qui s'est fait ce que j'ai reçu. Ma mère est en colère que j'aille chier dans le bain. Une histoire pas possible. Mais même à ce jour, je veux juste vous dire, je vous confirme. Je n'ai pas chié dans le bain. Et à ce jour, ma mère pense encore que c'est moi qui a chié dans le bain. Maman, je n'ai pas chié dans le bain. Et j'ai toujours porté le chapeau de la fille qui a chié dans le bain. Mais je n'ai pas chié dans le bain, ok? Tabarnak, ça a passé dans le mauvais trou macho. En fait, une raison pourquoi mes amis, mon entourage, tout le monde m'haillit, c'est parce que je ne fais pas de vélo. Je ne fais pas de vélo. Je n'ai jamais fait de vélo de ma vie. En fait, c'est pas vrai. J'ai fait du vélo deux fois dans ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que la première fois que mon père a voulu m'apprendre à faire du vélo, eh bien, je suis rentrée dans une poubelle. Alors, évidemment, moi, je suis comme, ben non, je n'ai plus jamais refaire de vélo de ma vie. Tabarnak, je suis rentrée dans une poubelle. Quoi donc pour être plus traumatisant pour un enfant que de tomber peut-être première dans une poubelle? Deuxième fois que je tente de faire du vélo, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé. Mon père m'a inscrit pour que je fasse des cours de vélo. Déjà, on s'entend-tu pour dire que c'est laine en tabarnak? Mon père n'a pas pris de chance. Il s'est dit la pauvre à foncer dans une poubelle le premier coup, être traumatisée bien raide. On va l'inscrire à des cours pour apprendre à faire du vélo. Ben tabarnak, la deuxième fois, j'ai foncé dans un autre élève qui tentait tout simplement d'apprendre à faire du vélo. Mais foncer, ma chum! Alors, mon père s'est dit, ben ma fête, tu vois-tu, elle fera juste pas de vélo de sa vie. Fait que finalement, je n'ai jamais refait de vélo. Puis c'est une grosse lacune pour moi parce que je me rends compte que les humains de nature aiment beaucoup faire du vélo parce qu'honnêtement, à toutes les semaines au moins, il y a quelqu'un qui m'offre de faire du vélo. Puis je suis comme, non, je ne fais pas de vélo. La prochaine histoire est une histoire qui m'a affectée vraiment longtemps. Même encore aujourd'hui, je pense que ça va toujours être une blessure pour mon coeur. En fait, quand j'étais jeune, en maternelle, je suis tombée follement amoureuse d'un gars qui s'appelait Jacques-Antoine. Il était métisse et il était tellement, mais tellement beau. Je croyais que c'était l'homme de ma vie. Et moi et Jacques-Antoine, on a décidé de se mettre en couple. Et même un bon jour, je me rappelle, il y a eu des rapprochements. Il y a eu de gros rapprochements. On était dans la piscine extérieure. Et j'ai passé entre ses jambes, dans l'eau. C'était tout qu'un rapprochement pour une jeune femme à la maternelle. Je me sentais privilégiée de pouvoir vivre ce moment avec mon Jacques-Antoine. Et c'était mon Jacques-Antoine. Même, je me rappelle, encore à ce jour, appeler Didi, demandez-y qui était Jacques-Antoine dans la vie de Cassandra. Et elle va dire, c'était son Jacques-Antoine. C'était mon Jacques-Antoine. Il est arrivé quelque chose de dramatique avec ce Jacques-Antoine. Alors, il s'est passé que Jacques-Antoine est retourné dans son pays, tabarnac, sans m'aviser. Fait que là, un jour, j'essaie de contacter mon Jacques-Antoine. Parce qu'on se rappelle, c'était mon Jacques-Antoine. Pas de réponse. Pas de réponse. Et là, la professeure me disait, ben non, Jacques-Antoine est retourné dans son pays. T'es retourné vivre dans son pays avec sa famille. Mon histoire d'amour. Mon premier love. Jacques-Antoine, j'étais passé entre tes jambes à la piscine. Comment t'as pu me faire ça? Encore à ce jour, pour vrai, il m'arrive de pleurer, mon Jacques-Antoine. So sad, Jacques-Antoine, je ne t'oublierai jamais. Quand j'étais jeune, moi et ma mère, on a habité pendant un moment avec ma grand-mère. Pis là, ma grand-mère, elle faisait de la drôle de bouffe, je vous dirais. Pis moi, ma mère, elle m'a élevée d'être polie, t'sais, pis de pas dire vraiment ce que je pense. Tu sais, quand j'aime pas quelque chose. Une fois, ma grand-mère m'a fait quelque chose à manger qui ressemblait drôlement à de la litière de chou. Honnêtement, encore à ce jour, je suis pas bien sûre que la chum, elle avait rien préparé pour souper, pis elle s'est juste dit, ben regarde, y'a de la litière qui traîne dans le coin du mur. On va mettre ça dans l'assiette de la petite, elle s'en rendra jamais compte. Ben non, la petite, elle s'en est rendue compte, ok? Fait que ce qui s'est passé, c'est que je mangeais bien tranquillement ma litière, et j'ai dit à ma grand-mère, ben voyons tabarnak. J'ai sûrement pas dit, ben voyons tabarnak, parce que je présume qu'à cet âge-là, j'sais sacré pas. Mais j'ai dit en tout cas à la chum, crème ma grand-mère, est-tu moins ou ta bouffe, ça ressemble vraiment à de la litière? Ça goûte de la litière? C'est de la litière ou c'est moins? Ma mère était tellement en colère et encore à ce jour, quand on parle de cette anecdote-là, elle l'a sur le coeur, t'sais. Je ne peux pas croire que t'as dit à ma mère que ce qu'elle t'a fait pour manger, ça avait l'air d'être de la litière, mais ma chum, maman, écoute-moi bien. Est-ce que grand-mère nous a fait à manger? T'es clairement de la litière et toi-même, tu le sais. Je vais pas m'aider à ce qu'ils me regardaient pas, mais moi, quand j'étais jeune, j'ai clairement mangé un bec à litière. Non, je le sais. La grand-mère, elle s'est dit, elle avait rien à manger pour souper, elle m'a colissé de la litière dans mon assiette. Pis moi, il fallait que je fasse comme si c'était bon pis comme si c'était pas de la litière. Dude, as-tu vu mon assiette? Quand j'étais jeune, ma mère, elle voulait vraiment que j'aime toute la nourriture. Fait que ma mère m'a fait goûter des affaires qui ont pas de calice de bon sens. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissante parce que c'est vrai que j'aime vraiment tout, à part les fruits confits. Tu sais, les gâteaux au fruit confit, là, c'est la seule affaire que, honnêtement, je suis pas calice de capère. Mais à part les gâteaux au fruit confit, j'aime vraiment pas mal tout dans la vie. Fait que là, ma mère, elle a pas peur de mettre de la mer dans mon assiette pis de tester mes limites d'enfants. Fait que là, à un moment donné, la chum, elle m'a fait cuire des langues de morue. Des langues de morue. Mais évidemment, elle ne me dit pas que c'est des langues de morue. Donc, elle me sert à mon assiette, je mange les langues de morue comme si de rien n'était, et j'en ai redemandé mes chums. J'ai dit, wow, c'est donc ben bon ça maman, qu'est-ce que c'est? Et elle de me dire, mais c'est des croquettes de poulet. Moi, j'ai comme, wow, c'est trop bon. J'en ai repris. J'ai aimé manger des langues. J'ai mangé des langues et j'ai aimé manger des langues, comprends-tu? Ma mère pleurait, littéralement, de rire. J'ai trouvé ça louche. J'ai dit, ma chum, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me caches? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu ris? Genre, je comprends pas. Et là, ma mère de m'avouer que dans le fond, ce qu'il y a dans mon assiette, c'est pas des croquettes de poulet, c'est des langues de morue. Mais quelle trahison! Quelle trahison, man! Je ne pardonnerai jamais ta barnaque de m'avoir fait manger des langues de morue. Et ce que je ne me pardonnerai encore moins jamais, c'est que j'aille vraiment aimer ça. Genre, j'en ai redemandé. C'est pas ma mère qui m'a dit, t'en veux-tu d'autres? C'est moi qui en voulais d'autres! C'est dégueu. C'est dégueu. Le premier animal que j'ai eu dans ma vie, c'était un lapin. Un très beau lapin d'ailleurs. Je l'aimais vraiment beaucoup. Il était gros. Il était vraiment gros. C'était un bon gros lapin. Honnêtement, très très beau lapin. Je l'aimais d'amour. C'était mon lapin. Tu sais, tu comprends? C'est comme Jacques-Antoine, mais en lapin. C'était mon lapin. C'était mon Jacques-Antoine, c'était mon lapin. Ce qui est arrivé à ce pauvre lapin, tragédie, encore une fois. Dans le fond, j'aurais dû appeler la vidéo tragédie d'enfant. C'est un tabarnak. Et bien, ce qui est arrivé, c'est qu'une moufette a pissé sur mon lapin. Et ce qui est arrivé, c'est que mon père, au lieu de se dire, « Ben, Chris, c'est le lapin de mon enfant. Je vais le nettoyer, tu sais. » Ben non! Mon père a dit au lapin d'aller vivre sa vie de lapin dans les bois. Alors, on a abandonné mon lapin. Et avec du recul, je me rends juste compte que mon pauvre lapin est assurément mort mangé par un animal, car c'était un lapin domestique qui ne comprenait rien à sa vie de lapin sauvage, là, là, là. Mais à quel point c'est triste, tabarnak, quelle trahison d'un parent de juste dire, « Ok, ben, bye le lapin. » Non, mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Dans le fond, je réalise juste que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de trahison. J'ai été trahie par mon Jacques-Antoine quand il décide de me quitter et de retourner dans son pays. J'ai été trahie par mon lapin, mon lapin qui m'a abandonnée, qui est retournée dans son état sauvage. J'ai été abandonnée quand ma demi-soeur a fait semblant que c'est moi qui avais chié dans le bain. J'ai été trahie quand ma grand-mère, pour souper, m'a donné de la litière. J'ai été trahie également quand personne m'a cru que j'avais vu, moi, Mew. J'avais vu, Mew. J'ai été trahie par les vélos. Hein? On en parle, on en parle pas. Les deux seules fois, moi, pauvre femme, qui veut juste faire du vélo sans faire chez personne. J'ai été trahie. Bref, si quelqu'un sait où est passé mon Jacques-Antoine, écrivez-moi un dans les commentaires. Jacques-Antoine, si t'as écouté la vidéo, s'il te plaît, fais-moi signe de vie, mon amour. Je t'attends. J'espère encore. Depuis 20 ans, j'espère toujours te retrouver, car tu es mon Jacques-Antoine. Si vous aussi, vous avez eu des traumatismes d'enfance autant graves, intenses, terrifiants que les miens, écrivez-le dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir de partager ma souffrance avec la vôtre. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo probablement moins traumatisante. Jacques-Antoine. Mais où es-tu, Jacques-Antoine? Je vais appeler ma mère pour lui parler de Jacques-Antoine. Allô? Emma? Oui. Est-ce que tu te rappelles de Jacques-Antoine? Oui. Tu sais, mon Jacques-Antoine. Ben oui, ma fille. Ben, tu penses-tu qu'il va m'ordonner signe de vie un jour? Oui. Ben, j'attends encore. J'ai de l'espoir. Penses-tu? Tu crois-tu en notre amour? Non. Je crois qu'il s'est terminé, qu'il te souviens même pas de toi. C'est pas possible. C'est pas possible? J'avais pensé entre ses jambes à piscine. Oui, c'est sûr. Ben, c'est un gros rapprochement. Il peut pas m'avoir oublié, moi, là. Ok, je vais faire le deuil de Jacques-Antoine. 10pt. Pour hratır. Mais, je veux subscriber. C'est pas possible. Quelle est à faire? Pour hraire, je peux vous prendre une maison. Peut-elle m'a de Michigan au 5 Sous-titrage ST' 501